On est chez RedCats et pour parler un petit peu de Shopoon je vais te laisser te présenter d'abord et nous dire ce que tu fais Alors je suis Fabrice Berger-Liquen je dirige le développement web du groupe de RedCats Group ce qui m'amène à la fois travailler sur des nouvelles choses et des choses existantes Shopoon fait partie des nouvelles choses sur lesquelles je travaille donc Shopoon a maintenant un an un peu plus d'un an on l'a lancé au public il y a un peu plus d'un an comme souvent on l'a bêta testé pendant quelques mois avant quasiment une année complète donc Shopoon c'est un moteur shopping qui est spécialisé dans la mode et la décoration donc sur devait schématiser on pourrait dire que c'est une sorte de shopping.com ou de quel coût mais qui est moins large et plus spécialisé dans la mode et la déco et donc on a lancé ça il y a un an au public avec une idée derrière la tête qui était de dire que pour acheter des produits de mode et de déco donc des fringues et de la déco globalement c'était proportionnellement plus compliqué que d'acheter des produits techniques ou des bouquins ou des vidéos parce qu'en gros rechercher des produits de mode et de déco ça fait intervenir des choses qui sont complètement irrationnelles la notion de style la notion de goût donc des choses qu'on ne peut pas mettre en équation et donc comme on est des gens assez bizarres on s'est dit qu'on allait faire un moteur de recherche donc il allait spécifiquement mettre en équation ce qui ne l'était pas ce qui n'était pas possible de faire avant donc c'est assez ambitieux en tout cas dans l'approche c'est beaucoup plus technologique que ce qu'on s'imaginait faire et c'est évidemment vraiment nouveau on peut dire que c'est un moteur de recherche donc ce n'est pas nouveau, il y en a plein ce qui est vraiment nouveau c'est d'avoir une approche plus verticale ou plus sélective des catégories de produits Quel est un peu le business model sans rentrer dans les détails de Shopoon et comment vous gagnez de l'argent ? Alors on peut rentrer dans les détails parce que tout ça n'est pas très confidentiel Shopoon c'est simple c'est un apporteur d'affaires donc c'est un site qui dans le métier c'est d'apporter du trafic à des marchands évidemment notre métier c'est d'apporter le plus possible et le meilleur possible puisqu'on est rémunéré au trafic qu'on amène donc Shopoon ne gagne pas d'argent sur le trafic qu'il fait en revanche il gagne de l'argent sur le trafic qu'il envoie aux marchands donc c'est assez classique dans ce métier là en sachant qu'on a un business model qui est en train d'évoluer puisque sur Shopoon on commence à commercialiser la pub on le fait sur notre blog on le fait sur notre wiki aussi sans que ce soit ça qui nous fasse vivre je pense dans les mois ou dans les années qui viennent c'est un business model complémentaire c'est marrant parce que l'utilisation d'un wiki c'est pas typique pour ce genre de site en général le wiki pour nous c'est vraiment l'utilisation d'une plateforme de publication de contenu très simple pour apporter à des internautes des choses aussi fraîches que possible et surtout qu'ils soient complètement modifiables l'idée c'est exactement la même chose que pour le moteur shopping c'est quand on va sur Wikipédia et qu'on regarde sur les choses sur la mode et la déco il n'y a rien c'est pas qu'il n'y a rien c'est pauvre et donc on s'est dit qu'il manquait quelque chose là il manque quelque chose qui va à la fois proposer des définitions donc je sais pas qu'est-ce que c'est qu'un col clodine tu vas me dire c'est pas super passionnant les col clodines j'en connais des clodines mais moi j'en connais pas et donc à la fois donner des définitions de termes de mode et de déco donc des trucs en gros qu'on voit sur des sites marchands mais qui sont rédigés par des professionnels sans se poser la question de savoir si les internautes vont comprendre ce qu'ils racontent c'est souvent le problème des gros sites marchands c'est qu'on fait les choses sans penser aux gens qui vont les regarder ou les utiliser et donc en gros on fait à la fois des définitions de termes des définitions de coupe, de forme, etc. qui sont liées à la mode ou la déco et en même temps on aborde des choses un peu plus pratiques on a notamment des guides pratiques du genre comment enlever une tâche par exemple t'as renversé du café tu vas trouver sur le wiki de shopoon comment on peut enlever des tâches de café d'un meuble ou d'un joli canapé en cuir ce qui n'est pas le cas ici et donc en gros l'idée et l'intérêt d'un wiki par rapport à ça c'est qu'on n'est évidemment pas du tout à sens unique et que chaque grand-mère de France et de Navarre et d'ailleurs a sa recette pour enlever sa tâche de café et donc nous on en propose une mais l'idée demain c'est que des gens viennent proposer les leurs viennent l'enrichir, viennent commenter, viennent évidemment discuter en sachant qu'on a lancé le wiki il y a quelques mois, 2-3 mois et on a depuis 2 ans et demi maintenant bien avant qu'on lance shopoon, on avait ouvert un blog avec évidemment une approche complètement différente puisque on va t'apprendre la différence entre un blog et un wiki mais en gros on veut aller un petit peu plus loin avec du wiki et peut-être qu'on pourra aller plus loin avec d'autres types de plateformes d'échange ou de contenu demain ok, moi j'ai découvert shopoon via un ami commun quelle est l'ancienneté de shopoon, l'expertise acquérée de shopoon l'expérience, l'ancienneté et puis plus globalement aussi je vais dire la tienne et celle du groupe qui entoure shopoon alors shopoon on a ouvert en bêta il y a 2 ans à peu près, on a ouvert au public il y a un peu plus d'un an aujourd'hui ce qu'on apprend avec shopoon parce que c'est un projet où on apprend beaucoup on apprend comment les gens cherchent de la mode et de la déco sur internet et on se rend compte des mots qu'ils utilisent on se rend compte de quels sont les critères qui sont importants pour eux alors tout le monde dit ouais c'est génial le prix sur internet c'est ça qui est le plus important bah non non clairement pas en tout cas nous on le constate les gens ne recherchent pas prioritairement par prix ils vont d'abord chercher des marques et ça dépend des catégories de produits donc en fait on apprend comment les gens raisonnent et comment ils appliquent ce raisonnement là sur des recherches sur internet donc en fait quelque part on apprend ce qu'un google doit voir et que nous on ne voyait pas jusqu'à là donc ça c'est la première chose et par rapport au groupe auquel on appartient d'abord ce que shopoon peut apporter au groupe un groupe comme le nôtre donc Redcast Group en deux mots c'est une vingtaine de très grosses marques de vente à distance de mode et de décoration dans le monde et c'est pour ça qu'il y a des vêtements et des top modèles dans le couloir ? c'est pour ça qu'il y a des vêtements et des top modèles dans le couloir c'est toute la beauté de ce métier et donc c'est un groupe dont le cœur de métier c'est de fabriquer et de commercialiser des produits de mode et de déco avec des marques comme La Redoute par exemple comme Herbaudet en France ou Cirilus ou Rush Collection qui est une autre marque dont je m'occupe et qui justifie les top modèles dans le couloir et donc ce qu'on apprend nous c'est qu'on comprend finalement pourquoi les gens utilisent nos sites de cette manière là et donc en mettant une couche au dessus de nos sites qui est une couche de recherche qui est donc la couche Shopoon on apprend finalement comment les gens vont aller naviguer dans cette offre de mode et de déco comment elle va interagir avec eux et donc évidemment ça nous aide à améliorer nos business ça nous aide à améliorer nos sites et nos offres plus largement dans ta question il y a également ce que je fais dans le groupe César ? ou ta propre expérience aussi alors je jongle toujours entre les termes expérience, expertise, ancienneté même si le dernier il sonne un petit peu rouillé entre guillemets mais c'est les termes qui veulent en même temps dire quelque chose de commun et en même temps des choses différentes par rapport à toi alors moi en termes d'ancienneté j'ai quelques cheveux blancs j'ai 33 ans de cheveux blancs je vais zoomer au montage moi j'ai un historique qui est plutôt un historique de distribution ça fait une grosse dizaine d'années que je suis chez PPR maintenant j'ai d'abord participé au lancement de Made in Sport d'où l'affiche d'ailleurs de l'équipe qui est juste derrière donc Made in Sport c'est une société de magasins d'abord qui vend des produits de l'actualité sportive donc les meilleurs de rugby des équipes qu'on a vu jouer hier etc donc j'ai participé au lancement de Made in Sport donc c'est une expérience assez entrepreneuriale pas du tout dans le web au démarrage même si au bout d'un an et demi ou deux on a décidé de lancer de la VPC puis du web donc moi j'ai lancé à cette occasion là les différentes plateformes de Made in Sport sites internationaux qui vendent en gros pour schématiser des meilleurs de foot des meilleurs de rugby etc donc j'ai passé quelques années chez Made in Sport ensuite je suis rentré chez Redcats ici donc pour m'occuper du développement web du groupe et donc je m'occupe à la fois en transversal d'aider tous nos business sur internet à faire davantage de chiffres mieux traiter les clients etc etc et également de business de développement comme Shopoon et Rush Collection ok on est un podcast sur le mic et sur Apple et ainsi de suite même si on part un peu en vrille après et avant les événements quelle est l'importance pour vous de la communauté Mac de l'adaptation à Safari et ainsi de suite et pendant que tu réponds à la question je vais faire le test iPhone ouais juste pour voir si nos sites fonctionnent ouais mais je pense qu'ils fonctionnent j'avais testé avant ouais normalement oui on a dû faire en sorte que ce serait le cas sur l'iPhone je ne l'ai pas testé pour être très honnête puisque je n'en ai pas à vieux amateurs voilà bref c'est important pour plein de raisons c'est important parce que parce qu'on ne peut pas dire qu'on fait du web grand public si on n'est pas accessible de toutes les plateformes ouais alors après on peut toujours se fixer la limite de c'est en dessous de quel pourcentage on descend etc maintenant c'est important un deuxième titre c'est que les gens qui sont sur Safari ont un profil qui est un profil de surconsommateur de médias numériques au global c'est des gens qui sont surconsommateurs en ligne des gens qui sont modernes qui sont branchés etc enfin je ne te fais pas le descriptif tu le connais bien mieux et donc c'est des cibles qui sont intéressantes à toucher parce que c'est des gens qui vont buzzer c'est des gens qui vont acheter et c'est des gens qui vont avoir une surconsommation de médias numériques ok donc ouais c'est des cibles vachement importantes donc il ne faut pas les négliger c'est clair bon je n'ai pas pu faire le test tout de suite donc je le ferai tout à l'heure parce que le wifi n'était plus avec nous mais par contre j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu qu'on devienne un petit peu plus geek et que tu nous parles éventuellement des technologies utilisées derrière Shopoon.fr même si ce n'est pas des techos open source tout ça parce que tout le monde le sait c'est officiel je suis développeur.net par exemple donc par exemple alors on peut maintenant parler de ce qu'est derrière Shopoon puisqu'on a déposé on a fait une demande de dépôt de brevets techno donc on ne s'attendait pas du tout à développer une techno comme celle-là derrière Shopoon il y a quoi ? en fait il y a trois alors d'abord pour répondre à ta question sur les techno il y a du dotnet devant et pas mal de libres derrière ok pas mal un peu de libres je ne devrais pas dire pas mal parce que dans un groupe comme le nôtre c'est moyen tendance enfin c'est pas tendance mais c'est pas toujours c'est un peu discutable enfin l'hybride se voit de plus en plus je sais dire je vois de plus en plus des trucs qui mélangent un peu toutes les techos mais devant c'est du dotnet tout ce qui est de plus classique derrière en revanche on a la synthèse de trois moteurs de recherche le rejet qui se voit ce qui se voit